Bien informé, on est mis aux armées contre le cancer. Dans le combat contre la maladie, l'information joue un rôle essentiel. Cette température croise et le mois de la sensibilisation dans la lutte contre le cancer gynécologique. Ce cancer touche chaque année plus de 75 000 femmes en France. Le cycle vergogné et l'association Images se mobilisent pour l'occasion et on invite toutes les femmes à s'entendre davantage sur le cancer gynécologique s'entendre. Bonjour et bienvenue sur Oncodec. Le diagnostic du cancer est bouleversant. L'annonce vient briser l'équilibre de vie de la personne attente et de ses proches. Et comme en oncologie, nous parlons d'une thérapie à plusieurs composantes en plusieurs étapes, cela augmente encore les difficultés pour le patient qui est confronté à des défis physiques, émotionnels et psychologiques à la fois. Madame Chartouni connaît cette maladie de première main. Elle a parcouru ce chemin du début à la fin. Elle sait de quels symptômes il faut tirer la sonnette d'allard, ou trouver des forces pendant le traitement, et comment surmonter l'anxiété pendant la période d'incertitude entre les examens, le diagnostic et le traitement. Je vous appelle patient. Il faut être patient. C'est le nom. Moi j'ai compris pourquoi on nous appelait patient. Parce qu'avant je ne le savais pas. Alors là j'ai compris, parce que ça a duré mon traitement, je ne sais pas, deux ans et demi, allez trois ans. Et pendant ces trois ans, oh là là, qu'est-ce qu'il fallait être patient. À la fin je me suis dit, oh là, mais voilà, j'ai trouvé. C'est pour ça qu'on nous appelle patient. Parce qu'on savait quand est-ce qu'on arrive, on ne sait pas quand est-ce qu'on s'en va. L'histoire d'une femme qui a reçu un diagnostic de cancer de stade 4 avancé, mais qui a non seulement surmonté la maladie et est revenue à une vie normale, mais a pris la décision d'aider d'autres femmes. Moi je suis Guita Chartouni, j'ai 66 ans. J'ai eu un cancer des ovaires métastasés jusqu'au poumon, c'est-à-dire stade 4 avancé. J'ai été opérée en 2017. Et là maintenant je suis en rémission. Je fais partie de l'association Imagine, qui est une association pour les cancers gynécologiques. On a l'agrément du ministère de la Santé. Et je fais partie du conseil d'administration de l'association. Et je fais aussi, je suis bénévole à Bergonier, à l'espace rencontre et information, pour rencontrer des patients et les soutenir. L'association a été créée en 2014. D'ailleurs cette année, on a fêté les 10 ans de l'association. En 2014, elle a été créée par 4 patientes qui avaient un cancer gynécologique. D'ailleurs on a perdu 3 de ces 4. Non, on a perdu 2 de ces 4. Et il en reste 2. Alors au début c'était vraiment pour le cancer des ovaires. Et avec le temps, on a amélioré. C'est devenu pour les cancers gynécologiques en général. Alors il y a quelques années, on avait une présidente qui s'appelait Brigitte Massicot, qui a beaucoup fait pour l'association, parce qu'elle voulait la mettre en avant, tout ça. On l'a perdue, elle est décédée d'un cancer des ovaires aussi. Et maintenant, c'est Coralie Marjolet qui est notre présidente actuelle et qui travaille beaucoup avec acharnement, parce qu'elle a des idées qu'il faut toujours soutenir les femmes. Elle fait le maximum. Et tous nos bénévoles travaillent pour ça. C'est-à-dire notre but essentiel, c'est soutenir les patientes qui sont déjà malades, avant tout. Et deuxièmement, c'est l'information et la prévention. C'est-à-dire informer, informer les femmes pour les suivis gynécologiques. Parce que la première chose, c'est la prévention. Il ne faut pas se laisser aller, parce que c'est là qu'on peut attraper un cancer et que ça devient après très compliqué pour guérir, si on veut. On est pour les patients et les aidants. Alors nous, dans les rencontres qu'on fait, les rencontres de Café Imagine, on les appelle Café Imagine, ils peuvent venir avec les aidants. Ça veut dire la femme, elle peut venir avec son mari. On est ouvert pour ça, au contraire. Parce que le soutien de l'aidant est très, très important. Le mari, ou je ne sais pas, ou la sœur, ça veut dire l'aidant qui est proche du patient, bien sûr. Ils peuvent appeler, parce qu'on a une ligne d'écoute. Tous les deux jours, il n'y a qu'une bénévole qui répond. Ça s'appelle Imagine, écoute. Ils peuvent appeler l'aidant ou la patiente. On est là pour ça, bien sûr. Puis, je vous demandais pourquoi vous avez décidé de devenir membre de cette association. Quand j'étais… Vous voyez, moi, je ne connaissais pas l'association quand j'étais en plein… C'est-à-dire, moi, je travaillais tout le temps. Pour moi, j'étais plus ou moins comme dans ma bulle, quoi. C'est-à-dire, je travaillais tout le temps. Et quand j'ai eu l'annonce et j'ai eu les opérations et tout, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était l'opération. Je n'étais jamais malade avant. Je ne savais même pas le milieu médical, tout ça. Pour moi, c'était ignorance totale. J'ai appris… En plus, j'étais seule. J'étais seule. J'ai mon mari, j'ai les enfants qui étaient très proches. Mais moi, j'étais seule. Ça veut dire, quand on est malade, on est seule. Même si on est entouré. Même s'ils sont là. Même s'ils disent « voilà, quand même… » Mais moi, j'étais seule parce que j'avais très mal. Il faut reconnaître que les traitements sont durs. La souffrance est grande. Ça veut dire, voilà. Quand on souffre, la personne qui est à côté de nous, même si elle nous aime beaucoup, au contraire, elle se sent parce qu'elle ne peut pas nous aider. Mais moi, je me sentais seule. Moi, ma souffrance, personne n'allait savoir à quel point moi j'avais mal. C'est-à-dire, moi, je disais « oui, ça va, oui, oui, ça va. » Mais moi, j'étais… Et c'est pour ça, quand j'allais mieux, quand j'étais mieux, je me suis dit « toutes ces femmes qui passent dans ça, moi, j'aimerais bien les aider parce qu'au moins, elles ont une image ou un exemple devant. » Moi, je n'avais pas cet exemple. Et je me disais « mais pourquoi ils m'ont opéré ? » Moi, je ne comprends pas. Si c'est ça la vie qu'ils veulent me donner, je ne la veux pas. C'est-à-dire, je l'ai pensé plusieurs fois. Je me disais « je ne la veux pas, moi, cette vie. » Parce que j'ai passé une longue période, franchement, il fallait supporter. Et c'est pour ça. Je me dis « je vais donner l'exemple. » Leur montrer, parce que moi, personne… Alors, il fallait double volonté et double machin pour que je puisse continuer. Et je me dis « s'ils voient devant elles un exemple » et c'est ce qu'on fait. Moi, quand je monte en chirurgie, moi, je ne leur dis pas « ouais, tout est rose. » Non, non, moi, je dis la vérité. Vous allez souffrir, tout ça, mais ça va passer. Vous allez reprendre votre vie comme avant. Voilà, je suis là. Moi, je vis maintenant comme avant. Il n'y a pas de problème. Et dès qu'elles voient ça, elles vont dire « mais alors, c'est une période. » Ben oui, bon, un peu longue quand même, mais c'est une période. Après, vous reprenez votre vie comme avant. Cette période-là, elle va passer beaucoup mieux. Elles vont l'accepter et elles vont être positives. Parce qu'en disant « mais si, je l'ai vue, attends, elle était très bien. » Ça veut dire « à moi, ça suffit que je supporte ça et c'est bon, après je reprends ma vie. » Ça donne de l'espoir. C'est pour ça. C'est tout simplement, ça veut dire « moi, si je suis dans l'association Imagine, parce que ça porte de l'espoir. et il y en a plein que j'ai été voir, ils m'envoient parce qu'ils n'habitent pas là, elles m'envoient « merci beaucoup, grâce à toi je suis là. » Ça me fait plaisir et je me dis « voilà » parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir tout seuls, mais il y a des gens qui ont besoin d'un exemple. Il y a des femmes qui sont anxieuses. On leur enlève cette anxiété. Il y en a, j'ai une dame, elle pensait qu'elle allait mourir dans six mois. Mais elle assurait « dans six mois, moi je meurs. » Ils l'ont opéré et tout. Elle me disait « ça ne sert à rien, dans six mois je meurs. » Et quand je lui ai dit, elle était en salle de trois. Quand je lui ai raconté, moi, mon histoire et tout, elle est partie avec le sourire comme ça. Positif, machin, les projets, maintenant elle a repris sa vie. Chaque expérience de cancer est unique. Chacun vit cette période à sa manière. Mais selon vos observations, a-t-il des points communs dans les besoins les plus fréquents des patients ? Oui, il y a un point commun. C'est les mêmes angoisses déjà. Les angoisses de récidive, ça veut dire que c'est un point commun pour toutes les patients. Il y a toujours la peur que ça récidive. Il y a le point commun pour une femme par rapport au cancer gynéco. C'est ça, c'est leur sexualité, leur intimité. Pour les jeunes, comment elles peuvent pouvoir avoir un enfant. Ça veut dire, ça c'est des questions communes. Ça veut dire, pour une femme, c'est une mutilation qu'on ne voit pas mais qu'elle touche psychologiquement parlant, ce n'est pas évident. Et ça, c'est toutes les femmes qui sont touchées. Elles le disent ou elles ne le disent pas, mais elles sont touchées. Ça, c'est sûr. Ça veut dire, elles ont toutes ce point. Parfois, elles ne sont plus dites qu'elles ne vont pas le dire. Comme il y en a un qui va le dire. Celles qui sont plus jeunes, elles vont le dire. Celles qui sont plus vieilles, elles ne le diront pas. Mais ça, c'est un point qui touche. C'est commun pour toutes les femmes. Et pour finir, j'aimerais vous demander de vous adresser à ceux qui sont sur le chemin en ce moment et qui luttent contre la maladie. Que voudriez-vous leur dire ? Positif. Il faut rester positif. Il faut continuer parce qu'on reprend notre vie après. Et pour celles qui ne sont pas malades, il faut faire les suivis, faire attention à soi. N'importe quel petit problème, il faut y aller de suite. Benflement de ventre, saignement. Il faut aller de suite chez le médecin et insister parfois pour qu'il accepte de donner l'exemple. Parce que parfois, les médecins, parfois les femmes sont dingues. Si j'ai mal, c'est psychologique. Non, non, ce n'est pas psychologique. Il faut faire les suivis gynéco pour les femmes qui n'ont pas un cancer. Et pour les femmes qui sont en traitement et tout, il faut supporter, continuer. Et comme ça, on y aille. On reprend notre vie normale. Merci beaucoup. Merci pour cette conversation très intéressante et franche. Je vous souhaite bonne chance dans vos loables activités. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Don't forget to like, comment, share, and subscribe to OnkaDaily on YouTube. Hit the bell icon to stay update.